Générique Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV Salon CE. Nous sommes le mardi 14 septembre et voici les titres de l'actualité des comités d'entreprise. On ouvrira ce journal avec un sujet fort et qui nous concerne tous, la santé au travail et plus particulièrement la prévention des risques psychosociaux en entreprise. Autre sujet dans l'ère du temps, le développement durable qui, comme vous le verrez, est au cœur des préoccupations des élus. On poursuivra avec un outil désormais indispensable au comité d'entreprise comme à leurs fournisseurs. Il s'agit de Daily Shop. A découvrir également en cette rentrée et dans la perspective des fêtes de fin d'année, le spécialiste des cadeaux pour tous, partenaire joué. Enfin, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction que vous découvrirez à la fin de ce journal. Mais tout de suite, c'est l'info du jour. Après une année de négociations, un accord sur la prévention des risques psychosociaux en entreprise a été conclu le 31 juillet dernier. Cet accord a été ratifié par l'Union de syndicats et groupements d'employeurs représentatifs dans l'économie sociale, la CFDT, la CFE-CGT, la CFTC et la CGTFO. Rien que ça. L'accord vise à identifier les situations professionnelles pouvant générer du stress. Les signataires prévoient de mettre en place une campagne de sensibilisation au niveau national, tant pour les employeurs que pour les salariés. A noter, les situations de travail à plus haut risque concernent la reconversion professionnelle, les interruptions ou suspensions de contrat de travail et l'isolement professionnel. Et le dossier du jour est dans l'air du temps puisqu'il s'agit du développement durable. Pour preuve, une étude menée sur les salons CE démontre que 65% des élus des comités d'entreprise interrogés souhaitent savoir comment s'impliquer davantage en tant qu'élus dans une démarche développement durable. Si l'entreprise se rallie aujourd'hui à l'idée qu'elle a une responsabilité sociétale, c'est parce que ses membres sont d'abord des citoyens, mais aussi parce que toutes les fonctions de l'entreprise sont affectées par ses exigences vertes depuis la conception des produits jusqu'à la communication. Alors comment l'entreprise gère-t-elle ses rejets et effluents ? Favorise-t-elle l'utilisation des véhicules personnels ou des transports en commun ? Les locaux industriels ou administratifs sont-ils économes en eau et en énergie ? Qu'en est-il de la politique RH ? Est-elle attentive aux personnes discriminées par leur origine, leur sexe ou leur âge ? Toutes les réponses à ces questions peuvent être obtenues par un CE sans qu'il n'ait besoin d'attendre que l'entreprise rédige un rapport développement durable. Enfin, notez que Salon CE s'est particulièrement mobilisé pour encourager les bonnes pratiques en la matière. Vous pourrez d'ailleurs le constater tout au long de la journée au travers notamment des expositions et animations pédagogiques. Je vous propose maintenant de découvrir un outil très pratique pour échanger avec vos fournisseurs tout au long de l'année. Il s'agit de la boutique des fournisseurs des comités d'entreprise, le Dedishop. Plus de 700 prestataires spécialisés auprès des CE vous proposent ici leur service en ligne. Alors retenez bien cette adresse web www.salonce.com slash dedishopce, elle peut vous être utile. Coup de projecteur à présent à quelques mois des fêtes de fin d'année sur le spécialiste des cadeaux pour tous depuis plus de 10 ans. Il s'agit bien sûr de partenaires joués, jeux, colis gourmands, chocolats, coffrets, vins et cartes cadeaux. Partenaires joués répond à tous les besoins des CE qui souhaitent faire plaisir et ce, quelle que soit l'occasion. Mais place maintenant à notre actualité en bref avec du nouveau pour les stages en entreprise. Désormais, tout stage qui n'est pas intégré à un cursus pédagogique est interdit. Cette nouvelle mesure est effective depuis le 1er septembre dernier. A noter toutefois, les stages en cours au sein de votre entreprise ne sont pas concernés. On poursuit avec un ouvrage, Memento, le manuel référence de l'élu. Il traite de l'actualité des comités d'entreprise et les guide tout au long de l'année grâce à ses 40 dossiers pratiques. 75 000 membres l'ont déjà adopté. On en vient à présent à la violence au travail, agression verbale ou physique, abus, menaces, humiliation répétées dans un cadre professionnel. Depuis le 1er août 2010, la loi impose d'agir dès les premiers signes de violence ou de harcèlement. Pour plus d'informations, je vous invite à vous reporter à l'accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence. Et on termine ce JT par un clin d'œil. Un clin d'œil à un braqueur pas comme les autres. Après avoir braqué plusieurs magasins à Paris, l'homme a essayé d'utiliser les chèques cadeaux provenant de l'un de ces braquages. Autant dire un vrai cadeau pour les enquêteurs. Voilà, c'est la fin de ce journal Salon CE en direct du Salon des comités d'entreprise. On se retrouve dans quelques heures pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada